Merci d'accueillir dans le coin rouge, Christophe Lorrain ! Et oui, donc voilà, la présentation est faite de cette deuxième demi-finale, des moins 71 kilos. Le vainqueur du combat Lorrain, Abdelawi, sera opposé à Richard Padanou, il me semble. Non, non, pas du tout, là c'est une finale élite, alors que Richard Padanou, c'était une demi-finale. Là c'est un combat élu. Je suis parti, vous voyez, je suis dans la... Ça y est, je suis dans le coup. Ok, donc en tout cas, c'est l'arrivée de Christophe Lorrain, qui vient du club de Bois-de-Neuf, à l'île de la Réunion. Tout à fait, il y a toujours une très bonne école de boncré, une très très grosse école. Quand on parle de l'île de la Réunion, j'ai toujours une petite pensée, tout le monde, pour Johnny Catherine. Alors on nous a quittés dans des circonstances dramatiques, mais quel combattant, quel combattant, qu'il y a toujours eu, que ce soit d'ailleurs en sabbat boxe française, que ce soit en kickboxing, que ce soit en karaté. Grande, grande école à l'île de la Réunion, hein, toujours, hein, tout à fait. Allez, avec, je pense aussi également, et on l'a vu il n'y a pas très longtemps, à Jean-René Drenazat, hein, qui fait beaucoup d'ailleurs. Qui fait beaucoup, qui est un poste de cadre technique là-bas. Et là, on a vu d'ailleurs l'arrivée, hein, c'était très rapide, mais de Mohamed Abdelawi, qui nous vient donc du club de tour. Et là, tu mets quel M ? Voilà, que l'on voit, que l'on a Abdelawi, dont nous sommes, je vous le rappelle, non plus en espoir, mais en élite. On va après, vous, en trois reprises de trois minutes, hein. Tout à fait. On va poser donc aux réunionnais, Christophe Loray. Voilà, ça nous est confirmé par Jean-Paul Maillet. Trois reprises de trois minutes. Là, c'est l'élite, c'est le top niveau, n'est-ce pas, Pascal ? C'est le top niveau dans nos disciplines. Ah, pas dans notre part. Ah oui, bien évidemment. Allez. Première ronde. J'appelle le club, les gars. Approchez-vous, j'appelle le club, les gars. C'est avec cette partie, on met les meurs, on ne fait pas le club, c'est le juge qui met dans la tête. Christophe Loray, tout à fait, dans noir. Et Mohamed Delahoui, gant blanc, gant blanc. C'est bon, vous le reconnaîtrez, il est élégant, un vaille, donc on sait exactement où on est. Et on va attaquer la première reprise de cette demi-finale élite, masculine, dans la catégorie des moins de 71 kilos. Prévu en trois reprises de trois minutes. Et bien voilà, les juges sont en place, le chrono également, première ronde, c'est parti. C'est parti pour cette première reprise. Mohamed Delahoui, un peu plus long du ligne. Tu es Christophe Loray. Attention, ça va vite, du côté de Delahoui. À 61 kilos, c'est assez explosif, c'est rapide et explosif. C'est une belle catégorie, très très belle catégorie. Il est d'accord. À l'époque, je crois, il y a des catégories reines avant les années 80. Tout à fait, c'était toujours énormément de boxeurs dans cette catégorie. Il y a très très bonnes. À l'époque, en foulée, en kickboxing, il y a toujours eu beaucoup de monde tout à fait. Il y a eu du Géna, Pilote-là, Batesti, Payet, enfin on en a eu. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu énormément de boxeurs. Mais c'est une catégorie riche en France de toute façon. Également avec des gens comme Philippe Salmond, Christian Bertoli. On est d'accord. En tout cas, un combat un petit peu plus posé que le précédent. On prend ses distances, on prend ses marques. Le niveau n'est pas le même. Plus de métier. Plus de métier. On est dans l'élite. On prend ses marques, on regarde ce que fait l'autre. On prend ses marques, on ne se livre pas. Tentation de... On se découvre quand on parle comme ça. Il s'est jeté en essayant de mettre un coup de genou sauté. Il a écarté les bras. Il peut effectivement se faire contrer. Faire très attention sur cette technique de genou. Très, très beau look-kick intérieur par contre de Christophe Loray. Belle accélération. Très beau enchaînement de Mohamed Aboulaoui. Un suivi de moins, suivi d'un look-kick en sortie. Très belle technique. Très efficace. Simple, mais efficace. Je pense qu'il ne faut pas chercher à faire compliqué. Un peu surtout essayer de remporter le combat. Tout à fait dans le moindre risque. Et le look-kick est quand même... Peut-être plus de précision chez Christophe Loray, il me semble. Ça débite moins, mais ça touche plus. Tout à fait brille. C'est efficace. Ça, c'est bien. Beaucoup d'œil. Ça ne sera pas blessé les bras. Attention de tourner. Mohamed Aboulaoui est relativement dangereux sur ses points. Un grand segment qui part de loin et qui... Oh, le front-kick. Par contre, il est aussi là un beau front-kick de Christophe Loray. Christophe Loray est un peu plus précis dans ses techniques et dans sa boxe. On est d'accord. Donc automatiquement, plus efficace. Cadre bien son adversaire. Belle attitude. Voilà. Bien protégé. Ça bloque. Peut-être mieux remisait derrière. On s'entend, Christophe Loray. Fin de la première reprise. Rien n'est fait pour le moment. Tout à fait. Reprise très équilibrée. Chacun marque ses points, prend sa distance, jauge son adversaire. Je dois aller au meilleur moment. Pas mal, c'est le physique intérieur de Christophe Loray. Ce genre de truc, par contre, était plutôt pas mal. Il vient donner dans le timing. On a vu que sur les haïkis qui se faisaient prendre les jambes d'appui, mon entraîneur tout où tu es qui me signale, tu le rappelles. Attentif aux conseils de son coin. Forcément, il nous rende confiance à l'homme de toi. C'est ce qu'il nous en fait dans nos petits gars. Donc, on les prend à délectation, tous ces conseils. Il faut bien les enregistrer. Et on sent beaucoup de calme dans les coins. Et c'est vraiment remarquable. On sent des hommes de coins très expérimentés qui ne débitent pas beaucoup de paroles. Et nous sommes partis donc pour cette deuxième reprise. demi-finale élite dans la catégorie des moins de 71 kg. Christophe Loray, gant noir, face à Mohamed Abdelhaoui, gant blanc. Et pour le moment, tout reste à faire pour ces deux petits gros soirs de talent. Voilà ce qu'on reprochait tout à l'heure à Mohamed Abdelhaoui. Il l'a encore fait, il s'est fait contrer. C'est peut-être le naturel qui est le moins gant. Tout à fait. On a beau avoir des consignes. C'est vrai, souvent, il se fait prendre en logique intérieure. Tout à fait. Bon appui chez Christophe Loray. Donc une bonne efficacité dans ses frappes. Beaucoup d'ucidité, on l'a vu sur le décalage avant de passer le low kick. Il cherche la faille, il cherche la... Avec son jab du gauche, dans la distance. Ouais. Il y a le jab du gauche, jab du gauche, au kick intérieur. Petit retrait du bris, au kick intérieur. Bien vu, bien joué. Dans le bon tempo. Encore, encore. Un peu décalage à droite, enfin à gauche, à droite. Il s'utilise à merveille. Il prend confiance, là, Technophe Loray. Beaucoup plus efficace. Et il sent qu'il touche et qu'il fait mal avec ses low kicks. Les points en ligne. Attention à la droite. Par contre. La droite qui peut venir. On ne fait pas de bled sans casser les oeufs. Non, de toute façon. Il met vraiment belle attitude. Évitez de se découvrir. Et là, voilà, encore low kick intérieur. Il marque des points, il marque des points. Gros travail de sape et gros travail de pointage vis-à-vis des juges également. C'est vrai. Quantatif du percute. De toute façon, le fin kick. C'est ça enfermé. Il se retrouve bien comme le point. L'oreille. Beaucoup d'œil, comme il faut le voir. Beaucoup d'œil. Bon travail, là. On va, ça peut-être bien garder là. Oui, il faut continuer. Voilà, sur ses low kicks. Il a pris, il a pour cible la cuisse gauche de Christophe Loret. Il a compris également le travail important en low kick à faire. Je pense qu'il a surtout dû écouter les consignes données par l'homme de coin. Par l'agriculture d'Extra. L'accélération, là, de Christophe Loret. Suite à la première droite. On a enchaîné derrière. Christophe Loret est quand même beaucoup plus efficace et percutant dans ses frappes. Oui, oui, oui. De toute façon, il a encore un cran que la deuxième rang. Tout à fait, Christophe Loret. Alors, il n'y a pas des kilomètres, mais... On sent une bonne différence de puissance dans les frappes et des difficultés. Dans la précision, dans le décalage, dans les remises. Plus incisive, Christophe Loret. Et surtout plus précis, exactement. Vous avez tout dit. Allez, on se dit oui, je... Très peu de temps vers la fin de cette deuxième reprise. Voilà, c'est fait. On peut la donner, je pense, à Christophe Loret. N'est-ce pas, tout à fait ? Tout à fait. On voit d'ailleurs les meilleurs moments. Allez, vous allez nous décrypter ces enchaînements. Regardez, voilà, ce que lui reprochait tout à l'heure Ajme Kedem, le high kick. Il s'est fait contrer, il s'est fait prendre les jambes d'appui. Attention, regardez là, enchaînement qu'il a fait au poing. Il avait accéléré sur cet enchaînement au poing pour finir en jambes. On sent qu'il est beaucoup plus efficace et percutant dans sa boxe. Par contre, ce qui est surprenant sur cette demi-finale, c'est qu'il y a très peu de technique de genoux, contrairement au combat précédent. On sent les jambes beaucoup plus posées. On est plus dans du kickboxing traditionnel, je dirais. Tout à fait, tout à fait. Celui qu'on connaît. Celui qui a percé notre jeunesse. Tout à fait, tout à fait. Mais rappelons quand même que le japan kickboxing est aussi le kickboxing original au Japon. Et les premiers Hollandais qui nous ont apporté ça en Europe. Ils pratiquaient avec le coup de genoux. Yann Plass. Yann Plass, tout à fait. Et s'il appelle son club multiple Medjiru Gym, c'est parce qu'il s'entraînait dans le quartier du Medjiru. Allez, on attaque la troisième et dernière reprise de cette demi-finale Elite. qui est moins de 71 kilos, qui oppose Christophe Loret, qui nous vient de l'île de la Réunion, à Mohamed Abdelawi, qui lui est un plus peu plus proche, parce qu'il nous vient de tout voir. Et pour le moment, avantage pour le combattant réunionnais, parce qu'il y a des fausses, non ? Tout à fait, qui a pris le centre du ring, qui a pris le combat en main, et voilà, qui enchaîne maintenant les genoux. Il se cadre vraiment bien son adversaire. Il a vraiment pris la mesure, je pense, de Mohamed Abdelawi, même si celui-ci reste toujours dangereux, et a des beaux lookies. également. Attention, c'est le coup de jeu. C'est du très très bon niveau. Ça va que ça va bien. Depuis le combat, jusqu'à maintenant, on se régale, Pascal. Tout à fait. Et ça permet aussi de voir l'évolution des boxeurs, l'évolution des niveaux, et on s'aperçoit que la formation actuelle est très très bonne. Attention, de ne pas se faire piquer. Là, c'est à toi, à moi. Et quand je parlais, bien évidemment, des amateurs, je parlais plutôt des juniors, au début du programme. Et là, pour le moment, nous sommes en élite. Et ça se voit, hein. Ça se distribue, la distribution des marrons à volonté, là. J'ai l'impression. Mais ce sont de beaux combats, très clairs, très nets. Chacun avec ses techniques, tout à fait. Chacun avec ses qualités. Mais vraiment, un beau combat. Et ça fait plaisir à voir. Il y a une envie d'aller en finale. C'est très important. Il y a un titre national à aller chercher. Donc on va se battre jusqu'au bout pour... Parce que c'est vrai que ce titre national permet ensuite de partir à combattre sur les compétitions internationales. Déjà, ça permet de se faire connaître en France. Notamment aussi avec les différents organisateurs de galas. Ça permet de faire partie de la sélection française pour les championnats internationaux amateurs. et permet ensuite, effectivement, la suite logique sur un titre national. Et bien le look-kick de Loray. C'est d'aller chercher un peu plus puissant que Mohamed Abdelhaoui. Tout le combattant réunionnais. Il y a les gants noirs, le percute, qui était donné sans conviction, mais ça marque des points. Et pour le moment, il faut faire si l'or. On se dirige vers une victoire pour Christophe Loray. À moins, à moins. Et oui, tout est possible sur un seul coup. Le plus, ce sont des roues de trois roues. Remise derrière de Loray. Oh, ça finit sous un très gros rythme, ce combat, cette demi-finale. Les deux boxeurs, ils mettent vraiment tout leur cœur. Vraiment. On assiste à une très, très grande demi-finale des moins de 71 kilos et litres. C'est la fin de ce combat du 3. On s'est vraiment régalé. Bravo, messieurs. Très, très, très beau combat. On voit les temps forts. Allez-y, décryptez-nous tout ça. Pascal Delvaux. L'enchaînement au point. Mohamed Abdelhaoui qui tente ça, je pense jusqu'au bout. Ah oui. Un peu un. Beaucoup moins précis, là. On voit la droite. Et l'enchaînement derrière qui a mis un petit peu en difficulté Christophe Loray. Mais qui, normalement, devrait se diriger vers une victoire. Franchement, on a assisté à une magnifique rencontre, Pascal. Très, très beau combat. Équilibré. Chacun avec des qualités différentes. Mais dans une boxe beaucoup plus efficace du côté de Christophe Loray qui devrait lui valoir la victoire. Écoutez, on va attendre. La décision officielle va être rendue par Jean-Paul Maillet. C'est un petit peu de temps. C'est la culette aux officiels. Et bien voilà. On peut l'annoncer. Victoire de Christophe Loray. Merci.